salut à tous les tesla fans et ben je suis très content de vous retrouver pour une petite vidéo rapide et oui l'invasion est en cours ça y est les tesla modèle 3 arrive et on a plein de photos les premières livraisons ont eu lieu en france la semaine dernière et ça va s'intensifier car les bateaux débarquent chaque semaine alors voilà quelques photos prises dans différents lieux en france notamment surtout autour des service center où sont effectuées les livraisons voilà il ya du bleu du rouge du blanc il ya des sièges blanc des sièges noirs des modèles performance des modèles long range donc il ya toutes les configurations qui arrivent en voilà d'autres voilà une autre capture ici alors il n'y a pas que de la modèle 3 mais on en voit la première notamment qui est une modèle 3 long range avec les aero wheels qui ont été enlevés la deuxième aussi non la deuxième c'est une modèle s après une modèle x enfin bon bref il ya beaucoup de voitures voilà une autre capture encore une voiture française on peut le voir c'est marqué devant la voiture client donc on est bien en france une modèle 3 aero wheels dans un parking je sais plus près de quel service center sur la région parisienne je crois il ya énormément aussi de modèle 3 qui ont été prises en photo donc ça c'est la super bonne nouvelle la deuxième bonne nouvelle elle est un peu plus personnelle c'est que moi aussi ça y est c'est confirmé j'ai ma date de livraison qui est pour la semaine prochaine avant on le voit pas là c'est pas écrit mais j'ai reçu l'e-mail hier dimanche 17 février à 16h48 donc tesla travaille même le dimanche pour délivrer ses modèles 3 voilà j'ai plus qu'à m'organiser avec eux parce que tout n'est pas très clair effectivement leur processus de livraison sont pas vraiment au point je n'ai pas reçu ma facture finale je n'ai pas reçu le véhicule identification number ou bien vin il faut que je m'occupe de l'assurance faut que je m'occupe du virement et ainsi de suite donc mais ceci dit ça arrive et normalement si tout va bien semaine prochaine j'espère la fin de semaine prochaine j'aurai enfin ma modèle 3 et évidemment il y aura une vidéo voilà sinon il ya des premiers retours évidemment de ceux qui l'ont reçu et voilà j'ai noté quelques quelques commentaires retrouvés sur facebook donc que du bonheur ceci dit on l'a tellement attendu heureusement voilà super design quel claque cette voiture est bluffante les performances sont hors normes le son est exceptionnel l'intérieur ultra moderne donc bon bah écoutez c'est la grande satisfaction quoi donc voilà ça c'est plutôt plutôt sympa et j'ai hâte aussi de pouvoir poser mes fesses à l'intérieur voilà sinon je voulais vous dire que je j'ai travaillé à imprimer des pièces en 3d alors je sais pas si ça vous intéresse c'est pas s'il y en a qui sont fans de ça ou pas mais je me suis imprimé un support pour l'umc que je vais utiliser au début dans mon garage pour recharger la voiture donc l'umc qui est à droite sur la photo et qui nous est livré avec alors c'est une version je ne sais pas anglaise je crois vu les prises mais c'est pas grave ou américaine j'ai pas trouvé de photo de la version française mais enfin l'umc il est en bas c'est le bloc en bas et donc voilà j'ai j'ai imprimé en 3d un petit support pour pouvoir le mettre dedans que je vais fixer au mur là c'est ma première impression et ma deuxième impression j'ai commencé à imprimer les cachets crew alors qu'on voit sur la photo là donc là sur la photo on voit les jantes 18 pouces donc sans la couverture aéro wheels donc c'est ce que je vais recevoir et donc en fait quand on enlève l'aéro wheels on n'a pas le cache moyeu central qui est sur la photo là et on n'a pas les cachets crew d'accord donc il existe un kit aux états unis que tu vends tesla en france je ne sais pas mais comme j'ai une imprimante 3d je me suis dit eh ben je vais imprimer moi même alors bon on verra ce que ça donne on verra si ça rend bien ou pas c'est pas très compliqué il ya les modèles qui existent donc il suffit de trouver ça sur internet pour ceux qui ont une imprimante 3d doivent connaître les sites et donc voilà j'ai commencé à imprimer mes premiers cache et crew qui sont nickel bon par contre j'ai un peu de doute pour le cache moyeu au centre parce que je suis pas sûr que ça tienne très très fort il faudrait peut-être l'imprimer en abs là j'ai imprimé en pla qui est le le matériau le plus simple pour les impressions 3d mais qui manque un peu de résistance quand même et puis voilà je vais peut-être peindre le logo tesla en rouge parce que ma voiture est rouge donc ça fera un beau petit rappel à défaut d'avoir les étriers de frein rouge qui sont réservés aux modèles performance je vais peut-être peindre le cache moyeu en rouge voilà le logo tesla voilà voilà c'était tout pour cette toute petite vidéo mais c'est pour vous dire que je vous oublie pas mais que j'attends ma voiture pour qu'on puisse enfin faire des vidéos en live de performance de tests de de revue voilà et bien si tout va bien ça commencera dans moins de dix jours allez je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne nuit et puis à très bientôt sur tesla fan car pour la réception de la voiture